Possesseur de Hobbiking, Berserker ou ZD Racing, je ne sais plus quoi, ou autre marque, disponible aussi chez HSP, cet engin, pour dire que Hobbiking ce n'est pas une marque, pour ceux qui sont tout encore persuadés que c'est une marque, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ceci est un diff d'origine de cette machine qui a un problème de satellite broyé en morceaux, même problème que Mimo l'a eu sur le ZD Racing, le plastique du carter est trop mou, et quand on fait mouliner, enfin mouliner c'est un grand mot, dès que ça tourne un peu trop dans le vide, ça chauffe là-dedans et les axes tournent dans le plastique, puisque ce plastique n'est pas assez dur pour ça. Et on a ici un différentiel Obao, et tadaan, t'as vu ça ? On a le même anthrax de roulement, on a la même taille de couronne et les mêmes dents. C'est un peu logique, et regarde bien maintenant, en plus chez Obao, t'as vu, ils ont fait l'anodisation, ils ont prévu la couleur des cardons de chez Hobbiking, regarde ça, hop, c'est dedans. Tout ce qu'il faut, c'est mettre une ou deux rondelles de calage d'un côté ou de l'autre, pour évidemment caler ton jeu. Alors là, j'ai encore là, le pignon d'attaque du Berserker dedans, si je colle mon diff ici de côté, et bien on est bon avec le jeu, et ça colle avec, tu vois, regarde, la dentition, ça tourne parfaitement. On pourrait même laisser le pignon Obiking, mais de l'autre côté, on est bien en sortie de 8 mm, a priori à force souris, d'après la taille des sorties là. On pourra donc mettre le pignon et la couronne Obao pour être tranquille, pour éviter tout problème de dents forgées différemment ou autre, etc. Et là, évidemment, vous allez me dire, c'est cool, alors j'en achète un à 200 balles sur Hobbiking et je prends 3 diffs Obao pour les mettre dedans. Ben, si tu mets 3 diffs Obao, t'es plus cher que la Obao, achète la Obao. Tout simplement. Ça, c'est une solution sympa pour ceux qui ont déjà des Berserker avec des problèmes de diffs et qui en ont marre. Vous pouvez choper d'occasion peut-être 3 diffs Obao pour les monter dedans en toute simplicité, comme dit, une ou deux petites rondelles de calage devant-derrière. Au centre, il n'y aura pas besoin de rondelles de calage, ça devrait le faire. Ou pire, peut-être une petite pour l'entraxe au niveau de diffs central. Moi, pour ma part, je vais donc équiper, puisque j'ai un Truggy SST ici, et j'ai 3 diffs Spiders. Donc, avec les cartes hermitales et les 6 satellites, je vais installer les 3 diffs Spiders dans mon Obao et je vais récupérer les diffs d'origine du Obao. Enfin, les Spiders sont aussi des origines, mais options. Et mettre les 3 diffs dans le Berserker. Comme ça, on pourra faire un essai et voir si ensuite la transmission est viable. On équipera ce machin en 4S et pas plus. Même s'il encaisse après, ça suffira large. En 4S, c'est un bon petit 60, un Truggy comme ça. Il n'est pas trop lourd, donc ça va le faire. On a ce qu'il faut. Ça va être sympa pour faire un petit truc fiable et à tout petit prix. Et qu'un jeune ou un débutant ne cassera pas de si tôt. Salut.